bonjour à tous salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatou on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de notre chaîne youtube elixir qui fait suite à celle que j'avais créé il quelques années saut 24 vous aviez été nombreux à nous suivre et nous vous invitons à muter sur elixir qui est une plateforme payante avec des cours pédagogiques dont l'intérêt de la pédagogie est justement non pas de s'éparpiller sur mille et un sujets mais de les coordonner les uns avec les autres qui va leur donner du sens c'est en en du lien qu'on a du sens donc en soi c'est un événement en explique un autre les cours étant gradués s'enchaînent par chronologie mais aussi par logique donc c'est là qu'il ya l'importance d'une pédagogie et d'un suivi ce qui permet d'avoir une vision globale et une connaissance beaucoup plus précise aujourd'hui commençant une nouvelle année 2024 qui j'espère sera bonne pour vous toutes et vous tous nous allons commencer un cycle également de conférences qu'on fera régulièrement tous les mois tous les deux mois au nom d'élixir où on vous parlera de sujets ces conférences souvent accessible à tout le monde elle vous invite également à nous rejoindre sur elixir pour une connaissance par contre beaucoup plus pointue beaucoup plus clair profonde où cette quête de sens est là afin de faire de vous des dépôts de la tradition des réceptacles et de vous permettre de comprendre notre but qui à travers l'élixir de restaurer la tradition complète c'est à dire ces trois plans islam iman ihsan or pour cette première intervention aujourd'hui je vais vous parler de ce qui est le coeur de l'islam c'est à dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam cet être unique sur réceptacle du verbe divin de l'esprit divin tout à fait exceptionnel qui sans lequel on n'aurait ni coran ni sunnan ni pas d'islam tout simplement lui qui va venir sceller il est ratme et qui va venir sceller toutes les sagesses précédentes comment considérer qu'aujourd'hui il est vivant comment lui donner vie comment être son héritier comment arriver à une réalisation c'est ça qui est l'important en fait pour moi ici c'est ce que je vais vous expliquer barda bismillah rahman rahim wa fdra salat ou athiab sallam ala khayyil anam chamsil anam badri thamam sayyidna muhammad wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa ashabihi al-kiram sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'est-il on on a aujourd'hui une déformation de l'islam par exemple on a des courants littéralistes qui chez qui le mot intermédiaire est devenu un tabou est devenu quasiment haram or n'hésitons pas à le dire oui le prophète est l'intermédiaire principal entre dieu et sa création c'est lui qui reçoit un message et qui le livre à la création donc à partir de là il ne faut pas confondre une chose intermédiaire ne veut pas dire associé il est calif allah dit dans coran et ni ja'il un fil ardi khalifa donc il est par excellence calife mais en soi nous le sommes tous l'huile est par excellence donc il est le modèle parfait la katka nalakoum fi rasoul illahi ou swatoun hassanah le modèle parfait donc on doit s'inspirer de lui pourquoi pour devenir comme lui au moment où on prend un modèle et qu'on s'en inspire c'est pour le copier limiter s'en inspirer et devenir comme lui et c'est valable évidemment dans le cadre de la religion mais pas que dans le sport dans la profession dans le monde scientifique le monde médical le monde tout ce qu'on veut on a ce qu'on va appeler des maîtres des professeurs émérites on va etc dont on s'inspire parce qu'ils ont plus de connaissances plus d'expériences donc évidemment que c'est n'est pas mais salam dans le cadre de la réalisation spirituelle c'est ce qui donne sens à nos vies ici bas là maintenant il est le modèle parfait comme l'ont été des prophètes en réalité tous les prophètes sont des modèles et cette notion de modèle parfait ou sur une hassanah on le retrouve pour saïdna ibrahim dans le coran où elle l'a dit nama à eux et ceux qui sont avec lui donc en soi on s'aperçoit que toute fonction est portée de façon collective par un prophète mais parce qu'ils l'entourent il y à elle le soufa soit abba qui vont être là autour du prophète il ya le havariyoun autour de c'est ça on a la hiérarchie des 12 des 40 des 70 c'est connu dans toute tradition lors des pactes de akaba quand les gens viennent voir le prophète ils sont un certain nombre 70 et parmi eux il va nommer 12 responsables c'est pas des nombres anodins il y a des hiérarchies dans toute fondation de centre spirituel on le retrouve autour de saïdna moussa où ils sont aussi 70 il ya les chefs des douze tribus donc il ya douze et il ya aussi 70 mais chacun va reposer sur des gens qui l'entoure des compagnons des fidèles puis dans la suite dans le temps sur des héritiers or ces héritiers doivent être présents à toute génération donc aujourd'hui ils sont également là et bien il n'est là le jour où vous même prendrez conscience de votre nature de qui vous êtes réellement de les capacités que vous avez et que vous arrêterez de vous auto culpabiliser ou qu'on arrêtera ou couvert ou refuserait d'être dénigré vous prendrez conscience de vous même en vous mettant au travail vous acquérerez la connaissance de la tradition et vous deviendrez une chardin de ses héritiers la religion elle est portée de génération en génération dans l'actualité et au présent maintenant donc aujourd'hui au 21e siècle oui il doit y avoir des êtres humains porteurs de cette tradition homme comme femme or le prophète est vivant et on se souviendra puisque c'est le but de cette intervention comment donner vie au prophète aujourd'hui quand j'explique souvent pour ceux qui me connaissent ou qui me suivent j'utilise souvent par exemple un verset qui n'y fait à la moine la fée comme un rassou de la sachez qu'en vous se trouve l'envoyé d'allah donc on a en vous et donc là il y à nous est ce qu'il y a en eau il ya deux or pour le prophète c'était exactement la même chose il y avait le prophète en tant comme mohammed ibn abdillah né à la mecque et il y à ce qu'il y avait en lui la risa là la mission la fonction de prophète car être au prophète c'est pas un état d'être c'est une fonction or il ya l'homme qui est l'être et à ce dont il est porteur il ya un contenant un contenu or l'homme va s'éteindre dans cette fonction il devient cette fonction et même si son enveloppe corporelle disparaît c'est pas pour ça que la fonction disparaît on peut le voir à tous les niveaux dans la vie qui nous entoure on vit dans des sociétés qui sont remplis de fonctions ça va du maire au boulanger au facteur ou ce ne sont que des fonctions or ces fonctions là au moment où ceux qui les portent en tant que réceptacle contenant leur permettant d'exister d'être manifesté lorsqu'ils disparaissent on prend un autre réceptacle de manière plus simple encore on prend un verre et dedans on met de l'eau il ya deux choses il ya un verre et il ya de l'eau et pourtant tout est mêlé voir le vert peut être teinté de son contenu vous prenez par exemple du thé il va être marron et il va être chaud le vert va devenir marron et il va devenir chaud il prend la texture de ce qu'il contient or si l'on nous dit en nous se trouve l'envoyé d'Allah on peut finir par être teinté de sa nature et de sa fonction et on va devenir on va prendre sa teinture on va prendre sa température on va prendre ses connaissances on va prendre sa vie dans le sens où on va faire ce qu'il a fait et là on lui donne vie et rappelez-vous du hadith qui dit même un ria sonnati à yannis celui qui donne vie à ma soudna me donne vie à moi et dans un autre il dit même un ria sonnati abban et celui qui donne vie à ma vie à ce que j'ai fait sa soudna c'est sa vie c'est ses paroles c'est ses actes ben en fait c'est lui donner vie quand le christ par exemple dans l'évangile dit je suis la voile à la vie et la vérité il s'identifie à ses principes la vérité est un principe il s'y identifie au moment où il s'y identifie il en a pris la teinture la nature la texture il a lui même la vérité incarné et le jour où il est plus là il y aura des successeurs il a eu ses apôtres il ya eu des générations en islam c'est exactement pareil il ya eu les porteurs de la conscience prophétique mohammedienne qui certes n'ont plus reçu de révélations légales normatives mais par contre la descente de l'esprit la descente de l'inspiration et le wahy ne sera jamais interrompu elle est même sur les minéraux les montagnes etc elle est sur les animaux mais elle est sur d'autres êtres humains même que que les prophètes la mère de moïse dans coran reçoit la révélation où il est dit à moïse à ta mère nous avons révélé et on reviendra sur ce passage parce qu'il est similaire à un qui concerne le prophète et qui est très important maintenant c'est ça l'essentiel à comprendre maintenant pour mieux le comprendre ce qu'il faut c'est décortiquer cette fameuse fonction puisqu'en soit il est rasoul il est nabi chaque élément est une facette de ses fonctions en tant qu'un rasoul il emmène une à risa là donc notamment une loi une chaleur mais cette chaleur en soit pas nouvelle elle est inscrite en nous puisque si on dit fikoum rasoul allah on peut aussi dire fikoum chariat oua en nous se trouve la voie dit la loi divine on n'a pas besoin de nous faire trois ans de cours pour nous apprendre que tuer piller violer tyranniser voler n'est pas bien on le sait tous c'est inscrit en nous à quel moment l'homme a t-il eu besoin qu'on lui donne une chaleur extériorisé c'est au moment où il a perdu le contact avec sa nature originale et primordiale la fitra là il faut lui rappeler des choses parce qu'il n'a plus de contact avec son propre coeur et sa fitra il n'arrive plus à distinguer le bien du mal le vrai du faux le divin de l'humain et c'est la confusion totale qui est l'oeuvre du shaytan mais quand on a ce verset justement chara la coumine ad-din on vous a apposé comme loi au sein de la religion ce qui a été donné comme loi à nous et à moïsa abraham a en fait ils ont tous la même et c'est ça dit nous le caïm c'est cette tradition primordiale c'est qu'en fait du début à la fin c'est la même et on a eu tout un ensemble de prophètes qui sont venus le rappeler et une des fonctions particulières de saïdna mohammed puisqu'elle vient en tant que dernier prophète donc à la fin d'un temps puisqu'il est dernier de quelque chose il est aussi à la fin d'autre chose qui est un cycle on est un passage de cycle c'est pas pour ça c'est pas par hasard que nous échoua l'oeuvre de rené guénon qui est l'oeuvre du passage du cycle aujourd'hui le prophète il est donc où elle est ratement raté mais n'a billet nawaï maman morsaline il est le rat nil est celui qui vient sceller or en tant que raton cette fonction elle est synthétique elle vient synthétiser l'ensemble des sagesses et l'ensemble des normes l'ensemble des principes fondamentaux car évidemment que dans la religion il ya des principes fondamentaux les ou soul et il y à des dérivés des branches des applications des nuances les fourrues et là à ce moment là dans la question des principes c'est d'un mohammed est à l'image du coran qui contient tout il a englobé toutes les sagesses le comme le coran englobe toutes les sagesses des livres précédents donc en soit entre les mains quand on sait lire quand on sait en tirer des conclusions des significations faire des constats on est capable d'avoir la sagesse pérenne qui a gouverné l'être humain depuis sa création donc le coran nous dit mafaratna fil kitab iminshay dans ce livre nous n'avons absolument rien nous mis d'ailleurs pour ceux qui sont inscrits sur elixir ce sera le dernier cours de la thématique sur le coran donc le prophète sallallahu sallam il va avoir beaucoup de fonctions nadir le bajir c'est rajul mounir d'arriyan illallah rahmatan lalamin etc il est tout un ensemble de choses mais qu'est ce qui fait le point de toutes ces fonctions c'est elle bala la fonction centrale c'est la transmission la communication je te donne quelque chose transmets le 1 pour les aider les former les guider les conseillers mais deux pour qu'elle a été une preuve elle route jato le bali rato une preuve décisive à l'égard de l'être humain je t'ai prévenu je te le dis maintenant assume les conséquences tu as voulu chanter maintenant va danser tu t'es conformé vient dans ma proximité pardon elle bala à la transmission ou à main à l'inique à il est le bala où le mobile tu n'es chargé que de transmettre clairement ce que nous avons demandé de transmettre et en soit à cette suite là nous mêmes aujourd'hui nous ne sommes pas chargés d'autre chose en parlant des gens puisqu'il voyait le prophète s'attristé que ce qu'il transmettait n'avait pas vraiment d'impact sur les gens et le balla dans le coran va lui dit la tazana les marins de ta tristé pour eux ils sont grands ils sont libres ils doivent se déterminer eux-mêmes ils ont une liberté de conscience et à partir de là il leur faudra assumer leurs actes on ne va pas les contraindre laïque la hafidine au moment où on contraint quelque chose on n'en fait pas un musulman on en fait un hypocrite donc à partir de là on est libre donc le prophète va transmettre et allah lui dit et ajoute l'asta les mb wakil l'asta les mb hafid l'asta les mb moussa été tu n'as pas à les contraindre tu n'es pas un tuteur pour eux tu n'es pas un surveillant tu n'es pas responsable d'eux non tu es responsable de toi et de la fille de la mission qui t'est fixé or cette mission elle est universelle mais elle est également intemporel sinon elle serait dans un cadre arabe il ya quinze siècles et au revoir et nous aujourd'hui on pourrait se dire nous on n'est pas concerné voire même ceux qui étaient avant lui puisqu'il est rahmatan l'ilaha lamin l'ilaha lamin englobe tous les lieux mais également toutes les époques ça veut dire que ceux qui étaient avant lui sont aussi touchés par cette miséricorde universelle pourtant son corps n'était pas là or là on a bien cette distinction de deux choses un corps qui est un réceptacle et un contenu quand allah parle de la création de l'être humain en trois phases trois plans il dit j'en ai fait un homme et là c'est le réceptacle c'est notre nature on est harmonieusement conformé pour être un réceptacle et pour pouvoir porter l'amana donc le dépôt divin et être porteur de l'esprit divin pas simplement le souffle de vie comme il est régulièrement traduit puisqu'un souffle de vie en latin c'est anima anima c'est ce qui anime c'est l'âme c'est pas l'esprit or le verset nous dit il dit pas minnafsi il dit minrohi arroh c'est l'esprit universel qui contient tous les attributs divins et notamment les plus fondamentaux ceux de vérité ceux d'intellect il est l'intellect supérieur j'ai pas dit le cogito j'ai pas dit la rationalité j'ai pas dit la raison j'ai pas dit la mémoire j'ai dit l'intellect supérieur c'est à dire cette faculté de connaissance qui est exactement identique à l'esprit qui est sa nature et qui nous permet de connaître à la part à ma et tel qu'il est et ça c'est le privilège que nous avons nous être humains puisque étant connaisseurs de tous ces attributs comme on le retrouve qui ne sont autres que les noms divins la notion des noms divins et ça j'y reviendrai dans la prochaine conférence sur l'exil n'est pas le fait de les apprendre alors maman rachim ou le malik ou le kouddou summin ou le muhaïmin ou l'aziz ou etc c'est le fait de les connaître qu'est ce qu'elle a ziz ce qu'est ce qu'elle djabba ce qu'est ce qu'est arrahman or entre connaître son nom et savoir sa nature et ce qu'il est m'en imprégné et le manifester c'est complètement différent or adam étant l'homme prototype image de cet esprit celui en quel le premier l'esprit est infusé qu'est ce qu'on nous dit ou à l'âme à damel asma à koula et fut enseigné on sait pas ou à l'âme à adam ça veut pas dire qu'adam il a appris appris c'est à fada là c'est à la main il a reçu l'enseignement lui a été lui ont été enseignés tous les noms excellents donc tous les attributs et les principes et les fonctions divines en soi il a toutes les fonctions en lui c'est de la mohamed est celui qui scelle cette fonction donc en soit sous un aspect l'un et l'autre sont tous les deux des réceptacles d'une seule et même chose comme le furent les autres prophètes quand le prophète dit j'étais déjà prophète alors qu'adam en tant qu'homme est encore entre l'eau et la terre ben elma et watin ben el jassad et warro entre le corps et l'esprit donc là quand il dit là j'étais déjà prophète or on sait qu'il n'a pas de corps c'est à dire que j'avais déjà cette fonction et je suis cette fonction le corps qui m'a permis de la manifester est venu à telle époque mais en fait d'autres corps avant moi qui sont les prophètes l'ont aussi manifester et le fait qu'il soit miséricorde universelle était par le biais de ses autres réceptacles donc là au moment où le prophète parle il ne s'identifie pas son humanité c'est à dire à son corps et à sa psyché les deux éléments qui constituent l'individualité d'un être humain il s'identifie à ce qu'il est profondément il est cet esprit qui a été insufflé dans l'être humain il est l'esprit divin il est le verbe il est le logos il est la plus grande manifestation de dieu il est ayatul kubara il est le signe il est le symbole suprême du divin or cette fonction là est évidemment celle de la médiation de l'intermédiaire en tant qu'intermédiaire on a trois plans le divin l'humain et un plan intermédiaire qui en lui porte quelque chose de divin qui lui permet de recevoir du divin et ensuite quelque chose d'humain qui permet lui permet de le transmettre à l'humain et je le répète intermédiaire ne signifie aucunement il suffit de prendre le premier dictionnaire ne signifie aucunement associé or le coran est là elle voit si tu as elle voit si là elle majmar là où les choses se retrouvent et se rassemblent majmar bain al-baharine ou il est l'isme ou deux conflures deux mères deux opposés deux natures se retrouvent se confluent se conjointe il est cet endroit là l'humain et le divin or aujourd'hui une vidéo névis ça veut dire quoi ça veut dire prendre conscience que tout ce qui relève d'une nature intermédiaire relève de la nature du prophète mais pas seulement et c'est là que c'est important à comprendre c'est que le shaitan dans le coran apparaît toujours à cette notion centrale d'intermédiaire entre deux choses il est au pied du serrat et le mustaqim je les attendrais au pied de ton serrat et le mustaqim le serrat est ce qui va vers Allah et ce qui est avant est le monde humain le shaitan il est où il est là où il est également il est au confluent des deux mères dans surat el kef avec selina moussa quand il cherche son initiateur il va il va il va et quel est le repère que c'est là dans les débuts de la surat quand l'histoire de selina moussa commence il ya le fatah le jeune homme qui est avec lui où il passe et puis un pouce avait un poisson qui devait être leur repas il s'en va et il lui dit c'est le shaitan qui me l'a fait oublier à il y avait le shaitan c'est que c'est là bas parce que là où il ya l'envoyé divin là il ya le shaitan parce que lui le shaitan les deux sont au même endroit l'un le shaitan et le filtre il est là pour nous empêcher d'aller à Allah or en soi c'est lui l'épreuve c'est lui l'obstacle mais n'oublions pas qu'il est là par volonté divine il n'a qu'amener le monde d'arène tuer ceux à qui on donne un délai fait le travail d'égarement que tu as à faire que dit le shaitan laura où y'en n'avoum mais fabia et satica laura où y'en n'avoum je m'aïn par ta toute puissance c'est à dire que ce que je fais c'est par ta puissance moi j'ai pas de puissance par ta puissance que je vais le faire donc le shaitan il est en fonction de la part d'Allah il est le filtre or celui qui suit shaitan shaitan l'emmène vers le bas et celui qui va passer le shaitan et qui trouve l'envoyé d'Allah au pied de la verticale à l'isme à cet endroit intermédiaire là il est emmené à Allah c'est comme dans les plans temporels puisqu'on est dans les trois plans on a le passé le futur et le présent Allah il est au présent Allah en tant qu'il est éternel et infini n'a ni passé ni futur il est dans un présent éternel c'est dans le présent qu'on trouve l'intemporel sortant du temporel est dans le présent car le présent n'est pas un temps n'est pas un moment physiquement temporellement il n'existe pas tant qu'il n'est pas là il est passé au moment où il est là il est déjà passé et c'est dans le futur or c'est important de comprendre cette notion parce que plus que de faire des salats à l'an nabi Allahoum asli wa salim wa barik Allah seyyidna Mohammed wa ala ali etc c'est bien c'est beau mais qu'est ce que ça veut dire quand on nous il nous est demandé dans le coran ya hayuwa laladina amanu sello alay sello c'est pas simplement prier la racine sello c'est mettez vous en contact direct et ayez une fusion et un contact et un lien direct avec lui or initiatiquement bien sûr que c'est possible il ya des rites initiatique pour ça mais au delà de ça ça veut dire être en contact ça veut dire mettez vous parce que là on nous demande d'être en contact n'autre pas avec un être humain qui a vécu il ya qu'un siècle mais avec une fonction dont il était porteur il n'en a pas mal à l'aïkata ou yusuluna ala nabi il dit pas yusuluna ala muhammad il dit yusuluna ala nabi en nabi c'est une fonction dont il s'est imprégné à laquelle il s'est identifié qu'il a manifesté aujourd'hui à nous de manifester à nous de prêter notre être pour que cette fonction de n'ouboua soit présente la n'ouboua tachéria celle qui formule des lois elle est fermée mais comme l'explique très bien il n'arabi au chapitre 73 celle d'apporter des nouvelles car prophétiser c'est apporter des nouvelles c'est prédire l'avenir un nabi mania ti bin naba le prophète nabi est celui qui arrive avec un naba et là je vous renvoie sur la tenne naba amma yattasa alouna anin naba et le ralim alladihum fiimu talifoun c'est à ça que je vous renvoie or c'est à nous d'en être porteurs aujourd'hui c'est comme ça qu'on lui donne vie c'est en se réappropriant cette station de l'intermédiaire c'est en se réappropriant ce bazar c'est en se réappropriant cette fonction d'être le fruit du ciel et de la terre c'est en se réappropriant d'être ce pont entre ciel et terre ce dont avaient conscience toutes les traditions chez les chinois il est le fils du ciel et de la terre dans le christianisme la sommité la fonction ultime le pape il est pontif c'est celui qui est un pont et qui crée des ponts entre ciel et terre il est ce trait d'union or en tant qu'il est le trait d'union il est ce qui permet le 1 c'est celui qui va rendre complémentaire une multiplicité et la rendre une l'amour par excellence et c'est pour ça qu'il est elle habib sa nature est l'amour c'est pour ça que la condition de le suivre est l'amour ou le fait une compte on tour est bon à la fata béronique elle robe si vous aimez à la suivez moi à défaut c'est de la perte de temps or ce lieu central la chute du chéitan c'est quoi c'est qu'au lieu de en tant que ralif ralafa autant qu'au lieu de représenter à ma il a voulu remplacer à ma donc ça consiste à nier à la et au lieu de venir de devenir un pont il devient un obstacle cette donne il devient un obstacle et nous empêche d'aller à or au moment où il prend cette fonction il remplace dieu ou du moins l'envoyé de dieu parmi nous donc il évacue le divin et ça se traduit en acte il privilégie le mensonge sur la vérité la laideur sur la beauté il remplace la liberté par la sécurité il remplace le bonheur par le bien-être il remplace l'éternel par l'éphémère il remplace la réalité par l'apparence par zinat dounia zinat ou l'hayat et dounia les apparences éphémères il ne va jamais en profondeur et à la racine des choses il remplace la médecine cette médecine intérieure qui est notre système immunitaire il va le remplacer par des médicaments des vaccins et nous rendre dépendants il remplace la connaissance par l'érudition dans le meilleur des cas sinon par l'ignorance nos grands-mères illettriques connaissaient la nature elle savait se soigner toute seule aujourd'hui en dehors d'aller à une pharmacie pharmacie qui est capable de se soigner tout seul il va en fait être cet élément intermédiaire qui est l'outil de transformation entre un produit brut et un produit fini quand c'est dans la spiritualité le produit brut c'est l'inspiration divine qui descend sur le coeur des élus mais elle n'est pas formulée elle n'est pas c'est une intuition c'est une inspiration c'est une prise de conscience or pour pouvoir être transmise il va falloir la formuler et entre les deux il y à un passage de transformation qui est celui de la dialectique et de la spéculation métaphysique initiatique et spirituel or là encore le shaitan au mieux va donner d'érudition dans la grande majorité du temps c'est l'ignorance pourquoi élixir pour vous redonner la connaissance de votre propre tradition vous même devenir le réceptacle mohammedien de cet héritage noble de la préservation de ce patrimoine donc d'être une arche car je le répète encore nous sommes à un passage de cycle et comprenez bien que noé a bâti l'arche avant que le déluge arrive il n'a pas attendu que le déluge arrive c'était trop tard et regardez ce qui s'est passé dans le coran oui on l'a raillé on s'est moqué de lui on s'est bien moqué de lui mais au moment où le déluge est arrivé lui était dans l'arche et ce qui voulait y monter ça a été un refus et là c'est lui qui les a raillés je vous avais prévenu donc encore une fois comme notre ami la cigale t'a chanté maintenant on va danser il remplace l'intérieur par l'extérieur nous avons besoin d'une chaleur extérieur alors qu'elle est en nous nous avons besoin d'un maître spirituel alors que le vrai maître est intérieur un maître spirituel quel que soit son degré de réalisation ne reste qu'un substitut momentané qui a pour but fondamental de vous permettre d'entrer en contact avec le maître intérieur qui est l'intellect lui-même qui est cette fonction prophétique l'esprit et il a pour but lui de s'effacer car à défaut il deviendrait un voile entre vous et à la regarder dans la salade quand on fait la salade par rapport à l'endroit où on doit poser sa tête nul n'a droit de passer devant nous à défaut notre valeur notre pierre n'est plus valable c'est à dire que si à un moment donné il ya un intermédiaire entre nous et à la elle n'est plus valable or le but d'un maître qui est un intermédiaire est de vous emmener à cette salade si la mal marboud à un contact direct et sans intermédiaire avec le créateur et pour ça il doit petit à petit s'effacer c'est à dire que comme le digue et non la fonction d'un intermédiaire est de vous aider à vous passer de tout intermédiaire donc c'est pour ça que le prophète il n'appelle pas lui-même il est derrière ni l'homme à mais il n'est il appelle à allah donc même lui s'efface pour vous laisser entrer dans la présence à darrat illa hatera tout le groupe de siya fibi satel ons il vous permet d'entrer dans cette présence divine sacro sainte sur le tapis de l'intimité et même là lui se retire regardez dans l'israël merlach quand s'il n'a gibri l'accompagne arrivé au sidrata le monta à s'il n'a gibri lui dit là je ne peux plus passer là tu dois être seul avec le sol tu dois porter ce que tu es tout seul or l'initiation est justement ce qui permet un beau jour d'avoir cette force qui nous permet de porter car l'homme est fait pour porter en tant que support en tant que contenant quand on parle d'elle amana rappelez vous du verset ou à hama la haline scène l'homme il a porté or porté c'est le pan force c'est plus du tout le pan érudition c'est le pan force c'est tenir les épreuves de la vie c'est savoir privilégier allah sur son individualité c'est savoir renoncer à son confort c'est savoir se consacrer et se sacrifier regardez le modèle des proches compagnons du prophète j'ai précisé proche regardez le verset coranique qui dit de mémoire dans sera telle bayina de mémoire excusez moi si je me trompe wa ma oumeru illa liya'boudullaha mukhrissina la houddina hunafa wa ma oumeru l'ordre ne nous a été ordonné que d'adorer allah wa ma oumeru illa ne l'a été ordonné rien d'autre si ce n'est y'a boudou la moukhrissina la houddina hunafa d'adorer allah d'un culte exclusif sans association isme en totalité en totalité on ne trouve dieu que quand on cherche totalement dieu le chercher n'est pas suffisant il faut le chercher totalement de tout son être à chaque instant il faut brûler d'amour en soi pour trouver l'aimé suprême ou al-mahboub saïdna muhammad al-habib al-mahboub bien c'est pareil être en fusion avec saïdna muhammad c'est être en fusion avec l'amour car il est l'amour incarné il est toutes ses fonctions qui créent le 1 il est la vérité car dans la vérité il y a un dans le mensonge il y a deux donc c'est aimer la vérité c'est aimer la justice et aimer la paix la paix d'arussalam c'est être un car c'est dans la guerre qu'il y a deux ou plus dans la paix il n'y a qu'un il n'y a pas deux il est la manifestation de la nature divine il est tous ces éléments qui en permettent dans chaque domaine la manifestation donc il est la paix il est la justice il est l'amour il est la tempérance il est la droiture il est la confiance elle amine il est l'amour total en lui donner vie et aujourd'hui c'est nous aussi c'est être ça c'est être amoureux c'est connaître l'amour l'amour pas l'amour kleenex l'amour avec un majuscule extinctif l'amour qui fait disparaître l'ego où l'ego n'a plus de besoin n'a plus de caprices ou plus rien ne l'intéresse que la contemplation de dieu c'est aimer la vérité c'est aimer la vérité même s'il est amer c'est aimer la justice c'est reconnaître ses faiblesses et savoir que l'on est fouqara Allah ou l'rani et qu'on dépend complètement d'Allah et que c'est par sa pure miséricorde que nous pouvons atteindre ces stations quand le prophète nous dit je suis aussi un homme comme vous c'est un message d'exploitation extraordinaire parce qu'il est en train de dire la réalisation spirituelle parce que lui aussi en tant qu'homme dans le coran il se fait corriger il se fait corriger voilà Takoun Minel Jailin il se fait corriger il se fait reprendre à de nombreuses reprises or il est en train de nous dire oui moi aussi je suis un homme moi aussi j'ai mes limites moi aussi j'ai besoin de dormir j'ai besoin d'avoir des femmes j'ai besoin de manger j'ai besoin de dormir j'ai besoin j'ai des besoins moi aussi je me trompe combien de fois il va être corrigé même par ses compagnons qui lui disent si tu permets Rasulallah je vais te donner un avis et le prophète lui dit oui c'est vrai ton avis est bien meilleur quand les prophètes les compagnons venaient le voir on le voit Aouhud, on le voit Abad, on le voit Hudaibiyah, on le voit de deux multiples reprises il y a Rasulallah ce que tu viens de nous dire c'est un wahy c'est quelque chose d'ordre divin et on n'en discute pas ou est-ce que c'est un avis personnel et ça vient de toi en tant qu'homme et là il va leur dire non non c'est un avis personnel donc nous permets-tu de te donner un avis il lui donne des avis et souvent il va adopter leurs avis car dans certains domaines ils avaient plus d'expérience que lui par exemple dans l'art de la guerre or qu'est-ce que ça veut dire ça ? c'est que eux-mêmes étaient conscients qu'il était Mohamed Ibn Abdillah et Mohamed Rasulallah qu'il y avait deux en un qu'il y avait deux en un or là au moment où tu nous parles des fois ils donnaient un avis le Coran venait le corriger l'avis sort de la bouche de Mohamed Ibn Abdillah et la correction sort de la bouche de Mohamed Mohamed Rasulallah et pourtant c'est les mêmes dans Surat El Fatr quand il lui dit t'as lancé mais t'as pas lancé c'est bien ta main qui est lancée mais c'est pas toi qui a lancé quant au pacte au pied de l'arbre qui est l'axialité là où nous attend le Rasul intemporel puisqu'il est aussi en nous et on a cette verticalité en nous au moment où il y a le pacte que dit le Coran ? et là je vais être le plus le plus littéraliste des littéralistes c'est la main d'Allah qui est au-dessus de leur main donc oui physiquement c'est ta main mais c'est pas ta main c'est la main d'Allah donc là sa main elle est la main d'Allah c'est-à-dire qu'il s'est identifié à sa fonction il s'est identifié de cette nature divine qu'il l'a tellement imprégnée qu'il n'arrive plus à distinguer les deux et il est devenu Rasulallah et quand les gens s'adressaient à lui ils lui disaient pareil à Mohamed ils lui disaient Ya Rasulallah il était identifié à cette nature divine qu'il l'imprégnait or cette nature divine bien que lui en tant que réceptacle ne soit pas là elle est là toujours vivante et chacun de nous peut en être porteur à un certain degré or au moment où on vivifie sa sunna sa vrai sunna car encore une fois n'ayons pas peur des mots sa sunna a été galvaudée tout comme son héritage la falsification en islam est d'une ampleur insoupçonnée mais incroyable incroyable le patrimoine mohammedien la religion de vérité d'Inul Haqq aujourd'hui n'est plus n'est plus elle est dans le coeur de certains porteurs mais pas plus et d'ailleurs elle est appelée à se retirer pour attendre les conditions d'un futur d'un cycle futur propice à sa remanifestation mais restaurée en tant que tradition primordiale or aujourd'hui la primordialité de l'islam qui est coranique c'est coranique elle n'est pas autre chose que la manifestation de la primordialité aujourd'hui faites une croix dessus c'est une morale un sentimentalisme c'est un dogmatisme asséchant c'est la religion des gardiens du temple c'est des gardiens de l'orthodoxie qui interdisent tout il n'y a qu'eux qui ont raison ils nous ont fermé l'accès et bien cet accès comme je le disais nous dit prenez de force ce qui vous est dû et ce qu'Allah vous a octroyé il faut le prendre de force aujourd'hui c'est deux forces qu'il faut ouvrir les portes on vous l'ouvre pas défoncer là il faut aller à Allah votre vie elle est là pour ça ne vous laissez pas fermer la porte par des hommes le prophète vous a donné autorisation rapprochez-vous du prophète aimez-le et comprenez ce qu'il était au-delà d'un corps il est intemporel parce qu'il est la vérité et il est la paix il est la justice et il est l'amour or au moment où vous êtes amour vous êtes une partie du prophète au moment où vous êtes vérité vous êtes une partie du prophète et plus en vous il y a ses attributs plus il y a d'unité et plus il y a d'unité et plus il y a du divin et plus il y a du un or c'est ça qui est important c'est la connaissance qui mène à Allah la connaissance Allah nous a créé pour l'adorer l'adoration par excellence d'Allah c'est la connaissance l'encre du savant est beaucoup plus importante que le sang du martyr une séance de science est plus importante qu'une salat ou qu'une séance de Nafila ou de Dikr à l'époque du prophète les compagnons Anas et Malik disaient nous n'avions pas de séance de Dikr sans qu'il y ait méditation la Dikr Bila Fikr qu'en a-t-on fait aujourd'hui ? nos mosquées sont désertées quand on entend un discours c'est bon pour un niveau maternel aimer le prophète aimer le prophète c'est vivre comme il a vécu c'est rétablir sa sunnah non pas savoir comment on crache une date ou à quel centimètre doit être cette gel là-bas le vécu de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est ce que nous vous donnons à travers Elixir c'est de rappeler quels en sont les fondements et les priorités oui il y a une science des priorités il y a des priorités la religion ce n'est pas un encéphalogramme plat mort c'est un coeur vivant c'est des battements il y a des hauts et des bas il y a des priorités et il y a ce qui est secondaire et il y a ce qui est immuable et il y a les applications historiques momentanées au cas par cas mais il y a des fondements El Usoul tous nos grands maîtres ont travaillé à ça et même El Shafiri quand il fait El Usoul c'est qu'il a compris qu'il y a des priorités comme depuis les compagnons jusqu'à Shantibi on va codifier les maqasides et les Shari'a ces maqasides c'est qu'elles sont les buts essentiels à quoi je peux synthétiser et résumer la Shari'a or parmi celles-ci la connaissance l'intellect soyez libre Allah vous a donné cet intellect au moment où il dit qu'en nous a été insufflé l'esprit qu'il y ait la présence muhammadienne en nous cet esprit il est le maître intérieur il est Sayyidina Muhammad parce qu'il s'y est identifié lui il est immuable or qu'est-il à que dit Allah dans le Coran quand il dit Derrière quasi toujours il dit Et c'est lui qui vous a donné des oreilles pour entendre qui vous a donné des yeux pour voir et qui vous a donné les facultés intérielles qui est le pluriel de Fou'ed qui est qui constitue au pluriel ces facultés intellectuelles Esad Wal Qalb Wal Fou'ed Wasir Wal Lube Wal Khafi Wal Arfa ce sont des facultés comme une oreille capte les sons en nous on a des facultés qui capte l'angélique et qui capte le divin or on a en nous cette capacité cette grâce divine cet élément divin et non pas humain qui en nous a la capacité d'entendre et de voir Dieu qui est capable de comprendre Dieu et qui est capable de voir au-delà des apparences et de voir les réalités telles qu'Allah les a instituées il est ce coeur flamboyant irradiant capable d'aimer à mourir capable d'aimer en permanence capable d'une vie Allah dans le Coran nous appelle à la vie si le Christ dit je suis la vie le prophète est la vie or qu'est-ce qu'être vivant est-ce que ça veut dire être vivant respirer agir bouger ça c'est existé c'est être animé c'est pas pour ça qu'on est vivant être vivant c'est un coeur qui vit c'est un coeur qui bat c'est un coeur qui comprend c'est un coeur qui aime qui aime de façon transcendante à conditionner absolu illimité qui aime à s'en oublier complètement dont l'individualité n'a plus de place l'individualité aura toujours de ce dont elle a besoin mais se réduire aux besoins et aux cabrises de son individualité c'est en être esclave et c'est vivre comme un esclave c'est vivre dans l'avilissement or soyez verticaux et c'est par la nature muhammadienne en nous aujourd'hui que nous sommes des êtres verticaux que celui d'entre vous qu'il le veut qu'il se verticalise or c'est en étant verticaux que l'on donne vie au prophète nous nous donnons nous offrons à cette fonction et en nous vit cette fonction prophétique vit l'esprit divin vit le prophète intemporel vit le prophète aujourd'hui au moment où une vérité est donnée il est le prophète de la vérité et il est venu avec la religion de la vérité c'est ce que nous devons être il n'est pas un modèle dans une vitrine inaccessible il est en nous et il nous appelle à devenir lui à devenir ce réceptacle par lequel il vit et il se manifeste et en se manifestant il manifeste le divin car la vérité elle est divine la paix elle est divine la justice elle est divine l'amour est divin la droiture est divine ce coran il n'y a pas de rivage dedans il n'y a pas quelque chose de tordu pourquoi ? parce qu'il est moustakim il est clair il est droit il est cohérent or c'est dans l'intelligence et la connaissance que vous êtes divin et que vous êtes le prophète vivant et que vous le laissez se manifester c'est pas dans l'ignorance c'est pas dans la complaisance c'est pas dans la peur c'est pas dans la vilainerie c'est pas dans la veulerie c'est pas dans la compromission ce n'est pas dans les concessions indues c'est pas dans une tolérance de l'erreur car ce que l'on tolère c'est l'erreur il est dans le combat de sa propre nature il est dans le fait de se corriger il est de se rendre conforme à la nature mohammedienne le prophète il est actuel il est actuel laissez-le se manifester par vous c'est vous qui en êtes les réceptacles et comprenez que vous avez été créés en toute noblesse pour ça et pas pour autre chose ne vous laissez pas dénigrer travaillez avancez c'est un dur labeur c'est un djihad c'est un soulook acquérez la connaissance venez à la connaissance apprenez à vivre fraternellement mais en vérité l'islam est magnifique mais quand il est mohammedien pas ce qu'on en a fait aujourd'hui aidez-nous rejoignez-nous sur l'élixir aidez-nous de votre côté bonifiez-vous verticalisez-vous laissez Sayyidina Mohammed être actuel là aujourd'hui et manifester les attributs de sa fonction qui est celle de l'intermédiaire qui est celle du représentant divin par lequel tout brille si Allah est le soleil la lune est son intermédiaire pour briller même la nuit or la lune elle manifeste au mieux le soleil quand elle est pleine ce qu'on appelle il est le badr et le badr rappelez-vous quand il arrive à Médine il est le badr alors soyez-vous aussi badr et laissez manifester le soleil pour ceux qui n'ont pas encore la capacité de le voir directement je vous dis à très bientôt on se retrouvera sur l'élixir abonnez-vous pour tous ceux qui nous ont suivi sur Sout24 venez sur l'élixir c'est sur l'élixir que maintenant les choses se passent nous en donnerons des informations on créera une newsletter inscrivez-vous pour recevoir de nos nouvelles et si vous le pouvez ou vous le voulez inscrivez-vous sur notre plateforme pour allez-vous aussi devenir ces porteurs de connaissances c'est un patrimoine l'élixir est une arche participez et devenez vous-même réceptacle de cette connaissance et devenez cette arche manifestant le soleil divin et mohammedien aujourd'hui non en théorie mais en pratique à très rapidement Inch'Allah on se retrouvera pour une prochaine conférence dans les temps qui viennent Salam Alaykoum Filaman sur l'élixir sur l'élixir sur l'élixir sur l'élixir sur l'élixir sur l'élixir